Je m'appelle Dries Jaïdan, je suis écrivain, enseignant et chroniqueur. Il est essentiel de participer au recensement. Ce recensement de 2024 particulièrement, je crois que c'est le recensement qui va nous permettre d'accomplir l'état social, donc la question de la citoyenneté. Et donc, nous devons tous y participer, car nous sommes aussi responsables de ce qui va se passer dans notre pays dans les années qui viennent. Les données du recensement sont essentielles. Par exemple, sur la question du pré-scolaire, si nous savons combien nous avons d'enfants de moins de 5 ans par région, nous pouvons mettre en place les politiques nécessaires, c'est-à-dire nombre d'écoles, nombre d'enseignants, mobilité. Donc, de fait, les chiffres qui nous seront fournis par le HCP cette année sont des chiffres qui permettront de prendre les bonnes décisions et donc de mettre en place les bonnes et les vraies politiques publiques. Les données du recensement, elles sont essentielles à l'amélioration du quotidien des Marocains et des Marocaines sur la question de la scolarité, sur la question de la santé, sur la question de l'accès à l'emploi. On a besoin de savoir précisément combien nous avons de jeunes qui, demain, devront être absorbés par le marché de l'emploi, travailler. On a besoin de savoir aussi combien de personnes âgées nous avons sur la question de la retraite. Donc, globalement, toutes les données permettent de faire en sorte que nos concitoyens, nos concitoyennes vivent mieux leur quotidien. Le recensement, c'est un acte citoyen. Le recensement, c'est une manière de participer aussi à l'évolution, à une meilleure connaissance de notre pays. Donc, aussi, c'est un acte démocratique. Ça permet de mettre en place des politiques publiques. Les conseils que j'ai à leur donner, c'est de donner des informations qui soient fiables. Surtout de ne pas craindre d'être interrogé. Parce que le recensement, c'est d'abord un rapport de confiance entre l'État et les citoyens. De sorte que si l'État a besoin de savoir combien nous sommes, qui nous sommes et ce que nous faisons, c'est parce qu'il veut établir précisément une relation citoyenne avec tous les Marocains et les Marocaines que nous sommes. De sorte que sans cette confiance, nous ne pourrons pas déjà obtenir les chiffres nécessaires à l'accomplissement de cet État social et donc à la question citoyenne. Donc, moi, je dirais que c'est la question de la confiance qui est centrale. Donc, il faut faire confiance au moment que nous vivons parce que c'est un moment extrêmement important. Le dernier, c'était il y a dix ans. Le prochain, ce sera dans dix ans. Mais celui-ci est extrêmement important car si on prend la question de la couverture sociale, si tous les Marocains veulent bien être soignés et ils le méritent, mais là aussi la question de la confiance est importante. Donc, dire qui on est, ce qu'on fait, combien on a d'enfants, c'est une manière aussi de participer à l'édification de cet État social qui est une nécessité pour chacun de nous. Je voudrais insister sur ce point. Ce recensement de 2024, on peut l'appeler le recensement de l'accomplissement de la citoyenneté. Et puis, un autre point, j'aimerais bien être là pour le huitième recensement. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada